L'Aura Smet a beaucoup surpris ses abonnés sur Instagram en s'affichant en tenue d'Eve sur un élégant cliché. Ses fans n'ont pas manqué de la complimenter au sujet de sa silhouette. L'Aura Smet a fait une belle surprise estivale à ses fans. Il y a quelques jours, la fille Johnny Hallyday et Nathalie Baye a effectivement publié une étonnante photographie sur son compte Instagram. Très présente sur le réseau social, la femme de 39 ans, a révélé un cliché qui ne peut laisser personne indifférent. On la découvre dans une mise en scène très élégante, posant dans le plus simple appareil, allongée la tête en arrière sur le dos d'un grand cheval blanc, elle fixe l'objectif d'un regard perçant. L'animal, lui, semble paisible, apparaissant les yeux clos, la tête inclinée vers l'avant. L'Aura Smet largement complimentée par les internautes. En légende de cette surprenante photographie, visiblement réalisée dans le cadre d'un shooting pour nos confrères du magazine Elle, la mère d'un petit garçon de deux ans prénommée Léo, écrit en toute sobriété, mise à nu en commentaire, les nombreux abonnés de L'Aura Smet n'ont pas manqué de réagir et surtout de la complimenter sur son physique. Splendide, superbe photo et superbe modèle, si est-il très beau, très poétique et en plus sublimé par le noir et blanc, peut-on lire de la part des internautes. La photographe, a priori présente aux écuries du grand veneur, en région parisienne, lors de la séance photo a même souligné, une cavalière émérite et qui n'a pas froid aux yeux. Bravo pour ton courage ce jour-là. Une photo qui ne plaît pas à tout le monde adepte de clichés à l'esthétique léchée comme celle-ci, L'Aura Smet publie régulièrement des photos sur son compte Instagram. Mais toutes ne font pas l'unanimité. Le lundi 5 juin dernier, elle s'affichait sur une image vintage, cigarette en bouche, cheveux hirsutes et blousons en cuir. Un look qui n'a apparemment pas charmé sa communauté. Nombre de ses abonnés lui ont surtout rappelé les dangers de la consommation de tabac. Lamentable, ne faites pas comme votre papa notre très cher Johnny la cigarette tue, pas bien de fumer, retrouvez-t-on en commentaire. Mais qu'il se rassure, il semblerait qu'elle ait en réalité arrêté de fumer il y a 6 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada